Du haut de ses 19 printemps, Kylian Mbappé a déjà la répartie d'un vieux loup du football. Invité à l'Elysée mercredi 21 février pour un déjeuner en présence d'Emmanuel Macron et du nouveau président libérien Georges Ouéa sur le sujet du développement du sport en Afrique, le jeune attaquant du PSG a dû faire face aux critiques de l'un de ses collègues, Benoît Assoué Cotto. Le footballeur africain et défenseur du FC Metz n'a pas hésité à remettre en cause la sincérité de Kylian Mbappé, qui joue pour l'équipe de France alors qu'il est d'origine camerounaise. Ces joueurs européens d'origine africaine qui tiennent l'Afrique dans leur cœur et qui veulent aider le sport africain bla bla bla, tout en s'empressant de jouer pour une sélection européenne, vous me faites doucement rire, mais ça fait bien les bonnes causes, a estimé l'international camerounais sur Twitter. Alors dans la foulée, Kylian Mbappé a répondu sur le réseau social en reprenant la déclaration de son aîné, mais en en modifiant la fin pour rappeler à Benoît Assoué Cotto un sombre événement de sa carrière, sa bagarre avec Benjamin Moukanjo, l'un de ses coéquipiers de la sélection camerounaise, lors d'un match de la coupe du monde 2014 contre l'Italie. Quoi qu'il en soit, et s'ils ne joueront jamais ensemble pour la même sélection nationale, Kylian Mbappé et Benoît Assoué Cotto se retrouveront en Ligue 1 le 10 mars prochain lors de PSG Metz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada